On va venir chez vous, de mettre un drapeau ? Dans la rue, on fait ce qu'on veut, et puis c'est tout. Non, là, là, vous êtes sur le pouvoir d'accord. Non, mais pas du tout, monsieur. Mais si, vous ne pouvez pas m'expliquer ce que c'est que la loi, quand même. Là, c'est le pouvoir d'accord. La voie est ouverte, je suis là, je ne dérange personne. Ah, vous pensez que vous ne dérangez personne ? Je suis sûr que je ne dérange personne. Et je ferai ma photo, et puis c'est tout. D'une manière pacifique... Comment ? S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez rester pour témoigner de ce qui se passe là ? Ici, je suis sur la voie publique, d'une manière pacifique, et je fais une photo, et puis c'est tout. Là, vous êtes sur la voie publique. Je me mets ici, et puis c'est tout, c'est ouvert, voilà. Là, vous... Mon adresse, c'est quoi ? Mon adresse, c'est 41 rue du Moulin-Barbeau, Anglette. Ah, ben, la police protège plus les maisons des Russes que les nôtres, hein ? Non, on ne protège personne, monsieur. La mairie a fait effacer les drapeaux... Mais vous vous dites n'importe quoi, hein ? Vous êtes là tout de suite, et la mairie a fait effacer les panneaux, les drapeaux, que chez moi, quand j'ai des tags... Vous n'avez pas le droit de tags comme ça sur l'Université ? Oui, mais quand j'ai des tags chez moi, il n'y a personne qui vient. Vous avez appelé la mairie ? C'est pas vrai ? Oui. La mairie vous les enlève sur Biarritz, gratuitement, c'est pas vrai. Le lendemain ? Le lendemain ? Ah, le lendemain. Ah, parce que là, il y a déjà enlevé le jour-même. Le jour-même. Ah, 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 je peux vous dire. Ça a été très vite. Moi, ici, je ne dérange personne. Redonnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Comment ? 41 rue du Moulin-Barbeau, Anglette. Et ici, je ferai une photo d'une manière pacifique. Biarritz, c'est une ville touristique. Vous ne pouvez pas interdire à faire des photos dans la rue. Un téléphone, monsieur ? 06 51 54 71 68. Voilà, alors là, je viens pour faire une photo, ici, et la police m'interdit de faire une photo, mais je la ferai quand même, voilà. Il n'y a aucune loi en France qui interdit de faire une photo sur la République. En plus, je me photographie à moi. Donc, je me prends en photo. Mais c'est tout, je ferai ma photo. Vous pouvez mettre votre vélo de là, monsieur ? Comment ? Vous pouvez enlever votre vélo de là, monsieur ? Oui, je vais le mettre de côté, si vous voulez, oui. Où c'est que je le mets, dites-moi. Là, c'est un photo, si vous voulez. D'accord, oui. Je l'appelle l'OPJ pour savoir ce qu'on fait. Mais de toute manière, moi, je ferai ma photo, ici. C'est tout, voilà. On n'est pas en dictature, ici. Non, bien sûr. On est en dictature. Non, on bosse, là. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai vécu 25 ans en Russie, monsieur. Voilà, et ça ressemble à tout... Si ça, c'est une dictature... C'est une dictature parce que vous empêchez de prendre une photo pacifiquement. Et vous faites ça pour des raisons politiques. Je serai devant quelqu'un d'autre, vous ne serez pas intervenu. Vous avez peut-être un cas de proximité, mais on a un appel. Vous arrêtez de voir plus pour ça, il est qui a donné vous ? Non, c'est qu'on nous a appelé, monsieur. On nous a appelé ? Qui ? Ça ne vous regarde pas qui, monsieur ? Oui, c'est justement, oui. Je ne voudrais pas... Je vous dis, mais à qui vous obéissez ? C'est tout ça. Je vous ai dit. Le... Mais oui, mais vous rendez compte le scandale que c'est de vous dire ? Mais monsieur, il aurait un drapeau, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais c'est parce que peut-être que c'est une langue de la vidéo ? L'Ukraine est un pays ami de la France. C'est pas simple, mais quand il y a des taxes sur les machins, mais... L'Ukraine est un pays ami de la France. Je peux vous dire, quand ça a les murs, si les gens eux-mêmes ne font pas vite effacer les trucs, parce qu'ils en ont marre du jardin... Non, mais après, les effacer, ce n'est pas la même chose que d'intervenir, monsieur. C'est quoi ? Les effacer, ce n'est pas la même chose que d'intervenir. Vous vous plaignez comme quoi, là, ça a été effacé plus rapidement que chez vous. Ah, 10 fois plus ! Et qui c'est qui est face à... C'est le service de l'Amérique, ce n'est pas nous. Ah, mais je ne vous dis pas que c'est vous. Je vous dis qu'on agit 10 fois plus pour ces gens-là que pour le colère. Je vais filmer votre numéro avec votre permission. Vous circulez là, parce qu'à quoi, ça vient de faire ? Je suis bien ici, je suis très bien ici, puis c'est tout. Bon, voilà, je suis arrêté pour faire une photo. Et il y a ces deux policiers qui se sont garés là. Et ils m'ont interdit de faire une photo avec le drapeau ukrainien. Voilà, tout a été filmé. Bonjour mes amis, je suis ici à Biarritz, 9. Avenue Général Marc Krosquet. Alors, devant l'ancienne maison du gendre de Poutine. Alors, pourquoi je dis l'ancienne maison ? Parce que l'État français l'a saisi. Aujourd'hui, c'est la propriété de l'État français. Je pense qu'il en fera une bonne utilisation. C'est déjà de l'argent, des sommes qui peuvent servir à aider les Ukrainiens à reconstruire leur pays. Peut-être à les héberger ici, les réfugiés qui sont venus. Je pensais faire cela tout tranquillement. Et lorsque je me mettais, je m'installais. Il y a une voiture de police qui est arrivée. Il y a deux policiers de la police nationale. Je dis bien la police nationale. Ils m'ont dit, vous n'avez pas à faire de photo ici, c'est interdit, partez. Et ils m'ont dit, ici, je suis sur un terrain privé. Mon drapeau qui pend au portail, qui est privé. Vous devez partir. Vous n'avez pas le droit de pendre le drapeau ukrainien là. Alors, j'ai dit, je n'ai pas le droit de faire de photo. Biarritz, c'est une ville touristique. Ils m'ont dit, oui, mais pas avec le drapeau ukrainien. Alors, j'ai posé la question, l'Ukraine, c'est un pays ami de la France. C'est un pays pacifique. Moi, je suis pacifique. Vous interdisez le drapeau ukrainien. Il y a eu une discussion assez tendue. Ils voulaient me faire partir. J'ai refusé de partir. J'ai un témoin, en plus de la vidéo que j'ai faite. Alors, la vidéo n'est pas entière. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, un policier s'est précipité. Il m'a saisi mon iPhone et il a coupé l'enregistrement. Donc, il y a une partie qui manque, mais il y a deux parties importantes. Dans la deuxième partie, le policier m'a dit, si je vois ces vidéos sur les réseaux sociaux, je vous mets au pénal. Et puis, je lui ai dit, on va se retrouver au pénal. Parce que ce que vous faites, c'est public. Et il faut que le public sache comment vous vous comportez. Ce que vous faites, c'est illégal. Je ne trouble pas l'opinion publique. Je me comporte pacifiquement. Et je me photographie, moi, personne d'autre. Et il n'y a personne qui peut m'empêcher. Sur fond de drapeau ukrainien, c'est mon droit. Et c'est même mon honneur. Donc, il y a une discussion assez importante, assez tendue. Je suis resté poli, bien sûr. Mais je leur ai dit ce qu'on doit leur dire. Et quand ils sont partis, je dis, je ferai la photo ici. Je ferai la photo ici. Et puis, c'est tout. Alors, ils sont partis, ils ne reviennent pas. Je pense qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas m'interdire de me photographier, de me filmer, moi, ici, sur la République, de manière pacifique. Je pense que je ne vais pas les accuser à eux. Mais je dirais que je vais accuser l'État, le gouvernement, qui forme très mal ces policiers. Et ensuite, qui ne les informe pas. Je pense qu'ils sont venus pensant que cette maison était toujours la propriété de l'oligarque, du mafioze, gendre de Poutine, Kyrill Chanaloff. Et la police, j'ai compris, c'est pas la première fois, la police a reçu l'ordre du pouvoir de prendre la défense de ces gens-là, même en violant la loi française, c'est ce qui s'est produit il y a quelques instants. Et alors, avant de partir, je leur ai dit, vous retardez de deux, trois jours. Vous pensez ici protéger un oligarque russe ? Eh bien, sachez que ce n'est plus sa propriété. Cette propriété, c'est la propriété de l'État français aujourd'hui, de vous et de moi. Et si vous pensez que là, il y a des idées derrière, de politique, d'oligarquie, etc., vous vous trompez. Et c'est l'information que je voulais vous donner. On va finir par une bonne information. Cette maison, dorénavant, appartient à l'État français, au budget français qu'il a saisi. Je suis sûr qu'il en fera bonne utilité pour aider les Ukrainiens, le peuple ukrainien, les réfugiés qui sont ici. C'est dommage que les policiers soient intervenus. De cette manière-là, bien sûr, qu'ils interviennent, c'est très bien, mais de cette manière-là. Et ensuite, ils auraient pu rester jusqu'à la fin pour qu'ils comprennent ce que je n'ai pas pu leur dire. Parce que quand ils ont compris que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas tout à fait dans les réglo, ils sont partis. Donc, j'ai fait ma vidéo. Ils m'ont fait perdre une demi-heure. Heureusement, il y avait une personne qui était là, qui a enregistré. Elle m'a laissé son numéro de téléphone. J'ai un témoin. Et la vidéo des policiers qui sont intervenus ici pour m'interdire de me filmer en moi devant la maison, une maison qui appartient désormais à l'État français, sur point de drapeau ukrainien, elle sera sur les réseaux. Je pense que je ferai ça ce soir. Voilà, mes amis. Vive l'Ukraine. Vive l'amitié franco-ukrainienne. Et vive la paix. Voilà. Et je veux remercier le nouveau président Macron qui livre des armements à l'Ukraine et notamment les canons César. Ce sont des armes extrêmement performantes et les Ukrainiens en ont besoin pour arrêter les Russes. Voilà. Un petit mot. Kirill Chamalok, l'ex-propriétaire de cette maison, donc depuis deux jours, il soutient le régime de Poutine et il soutient la guerre de conquête de l'impérialisme russe déclenchée par Poutine contre l'Ukraine. C'est pour ça qu'on y a saisi ses biens. Je pense que c'est très bien. Excusez-moi, bien, très bien. Et je remercie le gouvernement français d'avoir fait cela. Je vous remercie, mes amis. Au revoir.